Bonjour à tous. Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, après notre projet de Tour du Monde, on avait prévu un autre projet, un projet d'immigration au Québec. Et pour l'instant, le calendrier se profilait sur octobre 2019. Donc ça, c'est les démarches qu'entame de son côté Lorraine, puisqu'elle a une proposition d'embauche par la Commission scolaire de Montréal. Et on vient de l'apprendre aujourd'hui. Il y a un petit changement dans ce timing. Voilà, donc Lorraine va vous en parler un petit peu plus. Et oui, il y a un changement de plan, puisque dans tous les échanges que j'avais pu avoir avec mes futurs responsables, il était question qu'on arrive courant octobre, peut-être début novembre. Et en fait, là, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec ma future responsable et une autre personne chargée du dossier, de l'arrivée, etc., des nouveaux enseignants. Et qu'elle n'a pas été ma surprise, en fait, d'apprendre déjà qu'il y avait eu un espèce de petit souci sur notre arrivée réelle, enfin prévue, que j'aurais pu annoncer, qui était... Ils nous attendaient, en fait, à la rentrée 2020. Donc, j'ai dit non, 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 on est disponible tout de suite. Et en fait, il y a une démarche qui doit être faite pour les nouveaux arrivants. Enfin, en tout cas, ça sera la première fois qu'ils doivent le faire. Pour ceux qui veulent ça... Pardon. Je suis un peu sous le coup de... sous le choc. Pour permettre notre arrivée, il faut qu'il y ait une démarche qui soit faite de la part de l'employeur, qui est de prouver que ce poste-là ne peut pas être occupé par un Québécois. C'est l'étude d'impact sur le marché du travail, le IMT. Et cette démarche-là, c'est l'employeur qui doit la faire pour pouvoir justifier mon emploi. Donc voilà, ça n'a pas été fait, ça prend du temps, donc c'est encore du temps en plus. Voilà. Donc, au final, eh bien, ça repousse jusqu'à janvier 2020 dans les meilleurs délais. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, on profite malheureusement du manque d'expérience de la commission, puisque Lorraine est le premier dossier qu'ils effectuent comme ça. Donc ils pensaient que ça irait plus vite. Et nous, on était aussi dans cet objectif-là. Mis à part l'équipe Proco, éventuellement, sur les dates possibles de notre arrivée, il y a aussi derrière le service d'immigration, puisque quel que soit l'employeur, celui qui décide finalement de notre arrivée sur le sol québécois, c'est l'immigration. Et là, il y a des délais et des démarches, un procès à suivre en tout cas, qui n'est pas des moindres. En fait, l'école n'était pas forcément un jour dessus. Nous, encore moins, puisqu'on ne l'a jamais fait. Et là, on découvre qu'en fait, il y a encore pas mal de démarches à faire de leur côté. Ils le découvrent aussi, apparemment. Donc voilà, c'est la faute de personne, mais c'est juste comme ça. Il faut bien suivre le process et être dans les clous. Et donc, nous qui pensions peut-être arriver en septembre ou en octobre, grand maximum 2019, à Montréal, là, on nous annonce maintenant, ça ne sera pas avant 2020. Donc, changement de plan. Changement de plan. Donc aujourd'hui, on est vendredi 30 août. Donc aujourd'hui, on est vendredi 30 août. Lorraine a passé son entretien à 15h. À 16h, on avait donc cette réponse-là. 16h10. Il a fallu prendre des décisions très rapides, parce qu'au 30 août, on n'est pas loin de la rentrée. Voilà, donc c'est juste que dans deux jours, c'est la rentrée scolaire. Donc 16h10, 15h, on était déjà à la mairie de la ville où nous sommes actuellement pour inscrire Diane à l'école. Et enchaîner très rapidement au collège qui ne nous répondait pas, mais ça, ce n'est pas grave. On s'est pointé directement à l'école pour être tenté de rencontrer un directeur qui forcément est en pleine réunion scolaire avec l'ensemble des professeurs. Enfin bref, on a pu rencontrer la secrétaire générale et expliquer donc aux deux écoles quelle était notre situation. Ils comprennent bien. Ils nous disent, vous avez de la chance d'avoir fait ce beau tour du monde et ce voyage. C'est super pour les enfants. Vous êtes hyper zen. Et donc on fait partie des parents qui inscrivent le vendredi à 17h leur enfant à l'école pour la rentrée du lundi. Voilà, donc ça c'est fait pour les enfants. Ils sont inscrits. Ce qu'on ne sait pas, donc pour Diane, il n'y a aucun problème dessus. Ce qu'on ne sait pas encore pour lui, donc petite parenthèse pour les loulous, ce qu'on ne sait pas encore pour lui, c'est s'il rentre réellement en 5e ou en 6e. S'il aura aussi, pourquoi pas, un examen, un test d'évaluation pour savoir quel niveau lui correspond le mieux vis-à-vis de cette année d'instruction en famille qu'on a effectuée pendant ce tour du monde. On attend la réponse. On doit déposer un courrier, enfin on doit déposer une lettre qui justifie notre envie de scolariser notre enfant au collège de la ville. Voilà, voilà. Donc en fonction de ça, le chef d'établissement nous dira s'il confirme l'inscription ou pas. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus. Voilà les nouvelles à chaud. C'est une vidéo un peu particulière. On a encore beaucoup de vidéos. C'est ça. Ça c'est moi. Les vidéos du voyage. Affaire du voyage. On est actuellement sur le Vietnam et donc toutes les autres qui sont derrière arriveront progressivement. Mais là c'est une vidéo plutôt d'actualité pour vous informer de nos démarches puisque je sais que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur comment partir au Québec. Est-ce simple ? Est-ce compliqué ? C'est très long. Ça c'est une certitude. On témoigne. Il y a un process à suivre. On y croit. On est en plein dedans. On croise les doigts. Donc juste un peu de retard, pas d'annulation. Ouais. Allez. Allez. A bientôt. A bientôt. Et à suivre. Pour la suite. Sous-titrage ST' 501